Lors de leurs récentes visites en Algérie, le président français, Emmanuel Macron, et sa première ministre, Elisabeth Borne, ont évoqué le dossier relatif au visa, affirmant que le problème sera bientôt réglé, notamment à travers l'assouplissement des démarches. Hier soir, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, est revenu sur la question et a pointé du doigt les agences de rendez-vous qui menaient leur service. Dans une interview télévisée accordée à la chaîne Ennard TV, l'ambassadeur de France en Algérie, François Gouillette, s'est exprimé sur de nombreux sujets d'intérêt commun entre Alger et Paris, à l'instar des relations bilatérales, de la coopération économique, du dossier mémoriel ou encore de l'octroi de visa aux citoyens algériens. A cet effet, le diplomate français a d'abord évoqué les modalités pour l'octroi d'un visa pour la France, expliquant qu'elles se définissent par les accords du Code communautaire Schengen. La décision d'octroyer le visa est une décision souveraine de chaque État. D'ailleurs, l'Algérie, elle-même, lorsqu'elle décide de délivrer ou non un visa, elle le fait de manière souveraine, a indiqué l'ambassadeur. François Gouillette. En outre, l'ambassadeur français a expliqué le fait qu'une situation avait conduit la France à réduire le volume de visas accordés aux Algériens et qu'actuellement son pays envisage de reconsidérer cette décision. De plus, il a rajouté que dans la période qui vient, son pays voudrait faire en sorte que ceux qui légitimement souhaitent se rendre en France parce qu'ils sont entrepreneurs, étudiants ou artistes porteurs de projets culturels, puissent le faire. Concernant les facilitations pour l'octroi de visas, l'ambassadeur François Gouillette a affirmé que les partis concernés auront des discussions à ce sujet, notant que la mobilité est l'un des chapitres importants de la déclaration d'Alger. La mobilité se conçoit de manière dynamique, naturellement, il faut que ceux qui concourent à la vitalité de la relation entre la France et la légérie puissent se rendre plus facilement en France, le président Macron l'avait dit, et c'est clairement dans cette perspective que nous nous situons, a-t-il encore déclaré RDV demande de visa pour la France, François Gouillette évoque le caractère nocif des agences sur un autre volet, le diplomate français a répondu. A une question relative au manque de rendez-vous pour la demande d'un visa sur le site. D'ailleurs, il a saisi l'occasion pour pointeur du doigt le caractère nocif des agences et des intermédiaires qui permettent aux demandeurs algériens de visa, éprouvant des difficultés, à obtenir des rendez-vous. En réalité, ce que l'on ne sait pas, c'est que ces intermédiaires, qui monnaient leur service, par leur action, prennent des rendez-vous et saturent le système, et donc, plus personne ne peut prendre un rendez-vous, parce que souvent, ce sont ces agences et ces officines, qui n'ont aucune existence légale, raquettent en fait les demandeurs de visa en leur faisant payer des droits qu'ils n'ont absolument pas à payer, a expliqué François Gouillette, en rappelant que la prise de rendez-vous est gratuite. Bien qu'il n'ait pas donné plus de précision à cet effet, l'ambassadeur de France en Algérie a fait savoir que les services concernés réfléchissent afin de trouver une solution et remédier à cette situation. Toutefois, il a invité les demandeurs de visa à bien réfléchir, car en favorisant ce genre d'intermédiaire, ils ne se rendent pas service, au contraire, ils compliquent les choses. Par ailleurs, l'ambassadeur François Gouillette est revenu sur la récente annonce du Centre de dépôt des demandes de visa pour la France à Alger, VFS Global, qui avait indiqué qu'il ne serait pas en mesure la capacité d'accepter les demandes de visa d'études, long séjour du 2 au 15 novembre 2022. Ainsi, le diplomate français a tenu à préciser que cette interruption était d'ordre purement technique et temporaire, qu'elle n'avait pas vocation d'autres conditions est très important qu'elle a prise en mesure de la protection dans l'espace, qui s'affichage est très important que l'on peut aller en mesure de plus en même temps,